À l'abri derrière nos écrans, on partage, on commente, on amplifie. Ainsi, nos timelines sont envahis d'informations que nous n'avons pas demandées. Et parfois, croyez-moi, c'est l'invasion des imbéciles. Récemment, je me suis heurtée à une évidence. Le trop plein d'informations que je recevais via les réseaux sociaux avait un impact considérable sur mon humeur, et donc sur mon quotidien. De Twitter à Facebook, en passant par Instagram et même WhatsApp, je reçois quotidiennement un florilège d'informations. Vrai ou pas, qui m'affectent. Jamais auparavant, ma présence sur les réseaux sociaux ne m'avait autant troublée. J'ai donc décidé de suspendre l'ensemble de mes comptes pour une période donnée. C'est une décision bénéfique, car j'ai pu facilement contrôler les informations que je recevais. Vous avez un nouveau message. Avant cette ère des médias sociaux, notre connexion à l'information était limitée et facilement contrôlable. On regardait la télévision, on lisait un journal, on choisissait d'allumer une station de radio, ou non. Mais aujourd'hui, ce n'est presque plus possible. Nous recevons des informations en permanence. Des informations que nous ne demandons pas. En fait, nous surconsommons l'information. Et je ne parle pas des échanges malsains, des commentaires avilissants et du harcèlement touchant sur les réseaux sociaux. Trop souvent, les mots sont durs. On assiste aux balles des persécuteurs. Il n'est pas rare de voir des gens fermer leurs comptes parce que trop touchés par les injures et les commentaires malsains. Avant, j'aurais dit, pour les plus faibles d'entre nous, les médias sociaux peuvent s'avérer destructeurs. Permettez que je me rectifie. Pour nous tous, les médias sociaux peuvent être destructeurs. L'impact sur notre santé mentale n'est plus approuvé. On attend l'approbation des autres pour se sentir plus beau, plus drôle, plus talentueux, bref, pour exister ou se sentir aimé. C'est pour cela que j'ai décidé de tout mettre en pause, un peu sur un coup de tête, histoire de laisser passer le flot d'émotions qui m'envahissaient. C'était ma façon à moi de dire stop, stop. J'ai décidé de respirer, oui, de faire autre chose. Parce qu'en vrai, oui, en vrai, il y a des débats que l'on n'a pas besoin d'avoir avec un inconnu. Alors, de grâce. La prochaine fois que vous devrez interagir sur vos plateformes sociales, cliquez avec une bonne dose de compassion. Oui, cliquez avec compassion. Qui sait ? Peut-être que les réseaux sociaux retrouveront humanité et raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.